Bonsoir à tous, c'est Météo 87. Dans ce nouveau point météo de ce dimanche 6 septembre 2024, je reviens vous faire un petit point sur les dernières actualisations de la tempête Kürt, qui est actuellement en catégorie de niveau 2. Il a entamé sa régression. Il était monté jusqu'au niveau de la catégorie 4 au sud des Açores. Et puis là, actuellement, il est en train de remonter. Dans la nuit de ce dimanche au lundi, il va remonter en direction du nord-est. Il va être repris par le courant océanique, passé au nord des Açores. Arrivé à ce niveau-là, il va perdre ses caractéristiques d'ouragan, passé en tempête tropicale. Voilà, donc il va continuer de se déplacer vers l'est, d'ouest en est, tout en s'affaiblissant, en perdant sa puissance tout simplement. Et puis, voilà, vous le voyez ici, dans la nuit du mardi au mercredi, il arrivera déjà au nord-ouest de l'Espagne. Il se sera bien affaibli, vous voyez, jusqu'à 980 hectopascal. Donc, il aura bien perdu en vigueur. Et puis après, alors, autant la trajectoire de la dépression est maintenant fiable. Elle est à peu près calée. Elle devrait passer sur les régions du centre-ouest. Le cœur dépressionnaire passerait a priori sur la Vendée ou tout au plus au niveau des pays de la Loire, donc de la Loire-Atlantique. Voilà, donc ce seraient les régions qui seraient tout, enfin les régions situées, donc les régions centrales, les régions situées au nord de la Nouvelle-Aquitaine, la région centre. Et puis, un peu plus tard, au sud, les régions au sud du bassin parisien et puis centre-est également seraient concernées. Donc, je voulais vous montrer ce modèle-là, Icon, qui voit donc la dépression particulièrement importante. Vous voyez, jusqu'à 975 hectopascal, peut-être même 970 possibles au centre de la dépression. C'est dû tout simplement à l'apport d'air froid présent ici au nord de l'Europe, qui descendra et qui rentrera en interaction avec cette dépression. Donc, la dépression, qu'il faut le rappeler, est à cœur chaud. L'air froid, donc, qui descendra du côté de... Donc, qui descendra d'Europe du nord, rentrera en interaction, apportera un conflit de masse d'air. Conflit de masse d'air, donc, apportera tout simplement un nouveau creusement à cette dépression. Dit conflit de masse d'air, dit nouveau creusement, en tout cas, qui est envisagé. Donc, ça arriverait vraiment au niveau de nos côtes. Voilà, elle est prévue de se renforcer vraiment à partir d'ici, en entrant vraiment au niveau de l'estuaire de la Loire, ici. Et c'est là que toute la question se pose parce que les modèles ne sont pas tous d'accord. Il n'y a pas un scénario meilleur que l'autre. Il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre ce soir. Donc, cet après-midi, il y a quand même pas mal de modèles. Les scénarios étaient quand même assez alarmants. Nous voyons une forte tempête. Finalement, les modèles sont tous revus ce soir plus ou moins à la baisse. Cela va dépendre simplement, comme je vous le disais, de l'apport en air froid. Si l'air froid arrive suffisamment à descendre et à interagir avec la dépression, nous aurons possiblement une forte tempête avec une dépression qui se creusera davantage, qui se renforcera par contre. Et puis, par la suite, vous voyez qu'elle vivra dans les terres avec une dépression qui ne s'affaiblira pas avant de quitter le territoire français. Par la suite, elle remontrait en direction de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Allemagne. Elle perdra en vigueur, mais voilà, vraiment, elle vivra dans les terres. Elle sera assez intense, vous voyez, avec les isobars ici qui sont encore particulièrement resserrés au nord-est de la France. Et puis, sur les autres modèles, c'est un peu moins, comment dire, un peu moins sexy, quoi. C'est un peu moins, la dépression aura lieu, elle engendrera de vent fort, de très fortes pluies, mais elle est beaucoup moins creuse. Donc là, je suis sur le modèle CEP. Et bien, ici, on aurait une trajectoire qui serait un peu plus sud. La dépression passerait entre la Charente-Maritime, la Vendée. Et la zone de vent, bien évidemment, serait décalée un peu plus au sud. Vous voyez, carrément sur le sud-ouest, là, entre le sud des Charentes, la Gironde. Et puis, un creusement qui serait quand même moins important. Vous voyez, ici, il y a 985 hectopascal. Et surtout, l'apport en air froid qui serait moins important. Voilà, l'air froid arriverait plus difficilement à descendre sur notre pays. Et surtout, la dépression, déjà, serait moins virulente. Et aurait un peu plus de mal à survivre par la suite dans l'intérieur des terres. C'est encore plus flagrant, d'ailleurs, sur GFS. Voilà, qui nous voit simplement un coup de vent. Un coup de vent, fort coup de vent sur le littoral, les régions centrales. Et puis, là, encore une fois, voilà, l'apport en air froid qui n'est pas très important. Qui descend moins. Et donc, la dépression qui... Ah, s'il la voit quand même un peu... Ah non, il s'est réactualisé, d'accord. Je crois qu'il s'est réactualisé. Il la voit... Je ne sais pas s'il s'est réactualisé, là, à 20h. Là, ça met 20h. Mais en tout cas, c'est surtout sur CEM. ECMWF, là. Où la dépression, vraiment, bon, perdrait en vigueur en partant vers le nord de la France. Le nord de la France et vers la Belgique. GFS, la voit quand même... On est là. La voit quand même beaucoup moins creuse. Un peu comme CEP, à 985. Et, bon, du coup, elle remonterait. Mais, voilà, elle engendrerait un fort coup de vent. Si cela venait à se confirmer, voilà, elle engendrerait un fort coup de vent. Notamment sur les zones que je vous ai citées tout à l'heure. Voilà, région centrale, sud-bassin parisien. Et puis, centre-est, partie du nord-est, éventuellement. Voilà, donc, sur la trajectoire, c'est à peu près calé. Voilà, à un département près, ça peut encore changer. Donc, les modèles, eh bien, ne sont pas tous d'accord, notamment sur l'intensité de la dépression. Voilà. Voilà, ça va dépendre, comme je vous l'ai dit, eh bien, de ce que va faire l'air froid présent sur l'Europe du Nord. Je voulais également vous montrer, donc, pour terminer, bon, le jet stream, il n'aura pas de réelle influence puisqu'il sera quand même relativement faible. Entre 150, 180 km heure, jusque 200 peut-être. Et puis, il sera surtout très au sud, situé au nord de l'Espagne. On va le voir ici, vous voyez. Alors, on a, ce que je vais vous montrer là. Alors, on est où ? On est là. On a la dépression ici, voilà. Et on a cet apport en air sec au sud de la dépression. Et après, ben, on ne sait pas, voilà. La question va se poser quand elle va passer au nord des Açores et qu'elle se dirigera vers le nord-ouest de l'Espagne. C'est à partir de là que tout va se jouer. Le jet stream, bon, il peut avoir, voilà, il peut avoir son importance par rapport à cet apport en air sec ici au sud de la dépression, comme je vous le disais. On a également, voilà, surveillé aussi de fortes pluies orageuses à partir de demain. Mais, voilà, il va vraiment falloir surveiller cette dépression-là avec le jet qui, il sera faiblard le jet, mais, voilà, il pourrait quand même interagir plus ou moins. Il pourrait avoir sa petite importance, voilà, sur la situation attendue. Donc, là, en arrivant sur les côtes françaises, on a quand même, voilà, on a quand même un enroulement. On a le jet, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, là, franchement. Autant là, on a une interaction, ici, on a une interaction au sud de la dépression. Autant là, il y a un enroulement. Ah, il était quand même plus, cet après-midi, sur Icon, il était magnifique. C'était, il nous voyait un truc massif, magnifiquement enroulé, forte dépression, creusement explosif en arrivant sur nos côtes. Et puis là, ben là, c'est un peu plus compliqué, voilà. Là, globalement, comme je vous l'ai dit, les modèles ont revu clairement la dépression à la baisse. Alors, on a quand même une situation de tempête. Icon nous maintient quand même une situation de tempête avec une dépression toujours autour des 975 hectopascales. Mais il va falloir rester très prudent. Voilà, ça peut encore évoluer quand on voit que d'un run à l'autre, d'une actualisation à l'autre, ça change. On passe de fortes tempêtes à simples coups de vent, forts coups de vent. Voilà, si à ce stade-là, ça change encore autant, c'est qu'il y aura encore du changement. Ce n'est pas fiable, ce n'est pas calé. Il va falloir vraiment attendre encore lundi, mardi. Je vous referai un nouveau point météo de toute façon pour vous parler, pour revenir sur les détails, vous confirmer tout ça. Et tout simplement, voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Il va également falloir surveiller les très fortes précipitations qui auront lieu, notamment au nord de la dépression, avec des sols qui sont déjà complètement détrempés, les futures pluies qui vont venir se rajouter à des sols déjà complètement saturés en eau. Il y aura sûrement des réactions au niveau des fleuves, des rivières, il y aura des débordements inéluctablement. Donc, je reviendrai, quoi qu'il en soit, je pense, en tout début de semaine, lundi, mardi, pour vous faire un nouveau point, pour vous préciser tout ça. Voilà, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire est plus ou moins calée, l'intensité de la dépression, beaucoup moins. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve prochainement pour un nouveau point météo. Ciao !